Bonjour, un lien entre les Carolingiens et les Mérovingiens. Le plus ancien ancêtre connu de Charlemagne, dont nous pouvons affirmer avec certitude, est un saint nommé Saint-Arnolphe de Medes, qui a vécu à peu près à la même époque que Clothard II. Si vous pourriez tracer une ligne dans votre propre arbre généalogique jusqu'à Charlemagne, alors vous ne pouvez pas aller plus loin avec un certain degré de certitude que Saint-Arnolphe de Medes. Cependant, permettez-moi de vous présenter une théorie qui a été avancée. On pense qu'Arnolphe, ou peut-être sa femme, ou peut-être la femme de Pépin l'Ancien, était l'enfant d'un individu qui était appelé Arnoal, qui était l'évêque de Medes, avant Arnolphe. Il était le fils de Bithilde, qui était la fille de Clothard Ier. Si c'est vrai, ça fournirait un lien entre les Carolingiens et les Mérovingiens. Le père d'Arnold, Ansbestius, était supposé être le fils d'un homme nommé Tonantius Ferreolus III. Si c'est vrai, ça ferait de lui un descendant de Tonantius Ferreolus Ier, qui était préfet de Gaulle au moment de la chute de l'Empire romain d'Occident, ce qui est considéré comme la façon la plus probable de remonter jusqu'au Charlemagne de l'Antiquité. En parlant de spéculation, l'autre chose que je voudrais mentionner est la théorie avancée pour la première fois dans le livre Holy Blood, Holy Grill, et rendu populaire par les livres de Dan Brown, de David Shikode. Faramond, dont nous ne sommes pas sûrs qu'il soit un ancêtre de Merevec, était le dernier des rois pêcheurs. Le roi pêcheur est un personnage de légende arthurienne, qui était le gardien du Saint-Graal, mais selon cette théorie, le Saint-Graal n'était pas une courbe, mais une lignée secrète, une lignée que l'on peut retracer de Jésus et ainsi jusqu'au roi David. L'histoire est la suivante. Traditionnellement considéré comme célibataire, Jésus était en fait marié à Marie-Madeleine, personnage du Nouveau Testament. Dans une version, Jésus simule sa mort, puis s'enfuit dans le sud de la France et a un fils nommé Joseph, dont la lignée peut être retracée jusqu'à Faramonde. Dans une autre version, après la crucifixion, le personnage biblique Joseph Dagmaté fait passer clandestinement l'enfant ou le Saint-Graal en Angleterre et ainsi, un descendant de Joseph Dagmaté devient le roi Arthur. Alors voilà, merci de ton écoute. Merci. Merci. Merci.